bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les landes alors aujourd'hui j'ai ce beau géranium qui me plaît bien et comme j'aimerais bien avoir plusieurs pieds de ce géranium il faut que je le bouture et je vous montre tout de suite comment je fais pour bouturer les géraniums alors pour bouturer le géranium il faut aller prélever des rameaux boutures sur la plante qu'on veut reproduire donc là notamment on a ce beau géranium là je voudrais en faire quelques boutures cette plante là on appelle ça donc le pied mère dans ce cas là et pour prélever alors moi j'utilise un outil coupant c'est à dire j'utilise ce greffoir ça peut être une paire de ciseaux ça peut être aussi un sécateur l'important c'est que ça coupe bien il faut faire des coupes franches bien entendu et que l'outil soit désinfecté pour ne pas véhiculer d'éventuelles maladies et puis alors je prends un rameau vous voyez par exemple je vais prélever ici ce rameau ici là voilà et je vais le couper de façon comme si je vais le découper je vais le couper à la base ici juste au dessus d'un oeil de façon à ce que ça fasse en même temps une taille et que ça permet de redévelopper une branche ou plusieurs sur le pied mer voilà et là je coupe proprement alors bien sûr je me retrouve avec ce rameau bouture qui a des fleurs mais ça les fleurs je vais les enlever ça n'est pas ce qui m'intéresse mais pour l'instant je vais le laisser alors je vais enlever vite les feuilles et comme pour l'instant je fais plusieurs prélèvements je vais le mettre dans l'eau voilà je le mets dans l'eau en attendant comme ça il ne se déshydrate pas et puis je vais faire un autre prélèvement sur un géranium lierre voilà par exemple ici j'ai ceux des géranium lierre là qui est des fleuris de ce côté là qui a cette branche ici qui m'intéresse donc je la prélève aussi vous voyez il ya une intersection ici voilà il ya une intersection ici je vais prélever juste à l'intersection proprement là encore voilà et ça va me servir de rameau bouture allez je vais mettre ça dans l'eau et maintenant je vais vous montrer comment réaliser les boutures alors voilà j'ai mes rameaux boutures ici dans l'eau il va falloir que je prépare les boutures j'ai préparé deux petits pots pour accueillir les boutures alors le mélange terreux on peut utiliser un terreau universel par exemple moi c'est toujours le tour un terreau de récupération il ya du sable dedans de l'écorce de pain un petit peu de tourbain il ya quelques billes d'engrais aussi voilà l'important c'est que le mélange terreux retiennent un peu l'eau mais qui soit aussi drainant et léger voilà donc c'est mis voilà et puis je vais donc préparer maintenant les boutures je vais vous montrer comment faire et puis à la fin je vous montrerai le résultat alors pour préparer les boutures sur un rameau bouture comme ça par exemple je vais pouvoir réaliser plusieurs boutures la première chose que je vais faire c'est que je vais supprimer les fleurs parce que ça ça va fatiguer la bouture plutôt qu'autre chose et c'est pas ce que je recherche donc je supprime la fleur voilà la fleur est supprimée et puis si on regarde bien si on fait un petit peu l'analyse je peux très bien ici réaliser deux voire trois boutures sur un rameau comme ça alors ce qui est important de faire c'est qu'il faut couper ici sous un bourgeon au pied d'une feuille comme ça sous un bourgeon donc je coupe ici proprement donc alors à une main c'est pas évident en filmant mais hop mon couteau coupe suffisamment proprement voilà je coupe ici je vais supprimer ici c'est petit ce que l'on appelle des ligules voilà parce qu'elles vont se retrouver sous terre et risque de pourrir je supprime bien sûr cette feuille ici qui n'a rien à faire là qui va être aussi sous terre voilà je la coupe proprement et j'ai bien coupé ici sous un bourgeon sous un oeil comme on dit c'est à cet endroit là que sont concentrés les hormones et les oxynes j'ai notamment pour faire des racines donc je coupe ici et puis je vais couper aussi ici juste au dessus comme j'ai un long entreneux ici je vais tenter la chance en fait que la bouture reprenne au niveau racinaire ici et qu'elle fasse des feuilles ici et je coupe juste au dessus ici et je vais couper juste au dessus comme ça voilà voilà et ici je me retrouve avec une bouture donc qui a deux yeux on a un oeil en bas un oeil en haut ici vont se faire les racines et au dessus les prochaines feuilles et là ce que je fais c'est que comme la feuille est relativement grande je vais la découper un petit peu pour limiter la transpiration je diminue donc la surface foliaire et là je me retrouve donc avec une bouture voilà et donc je vais la planter dans le terreau et pour ça alors si la bouture est suffisamment rigide tout simplement ce que je vais faire alors je vais mettre deux boutures par par godet donc si la bouture est suffisamment rigide je l'enfonce je l'enfoncer à peu près d'un tiers ici voilà un tiers à la moitié voilà et à les positionner dans le godet si je mettais qu'une bouture bien entendu je fais qu'une bouture dans le centre du pot là je vais en mettre une deuxième ici voilà et avec l'autre morceau donc de mon rameau bouture je vais pouvoir faire malgré tout une deuxième bouture même si c'est très court là les entreneux sont beaucoup plus courts que tout à l'heure le géranium reprend relativement facilement on peut faire même presque simplement des boutures dieu mais là je vais faire quand même du tronçon de tige même là ça va être de l'extrémité de tiges ces boutures de tête allez je la fais et je vous montre après voilà ma deuxième bouture donc j'ai bien diminué la surface foliaire aussi j'ai conservé deux feuilles j'ai un deux et trois yeux ici je vais enterrer à peu près jusque au deuxième oeil j'ai laissé un petit talon de façon à ce que ça favorise un racinement et puis donc j'ai supprimé les ligules ici aussi et je vais pouvoir mettre la bouture dans le terreau voilà et là par contre comme elle est plus petite et peut-être moins rigide je vais faire un avant-trou avec une baguette en bois comme ça je suis tranquille le terreau est suffisamment humide pour pouvoir conserver le petit trou voilà et j'ai plus qu'à y mettre la bouture tranquillement je la positionne et je tasse voilà donc j'ai mes deux petites boutures qui sont réalisés ici et je vous montre après dans quelles conditions je vais les mettre alors voilà les boutures sont réalisés j'ai réussi à en faire quatre avec les deux putes les deux rameaux boutures que j'avais et maintenant je vais les mettre en conditions particulières c'est à dire que je vais mettre ça sous cloche alors je vais faire une cloche par bouture et bien sûr il faut que les arrose voilà je vais bien humidifier le terreau voilà j'ai bien humidifier le terreau d'ailleurs ça percole ça descend ça va être bien humide je vais laisser en conditions bien particulières je mets sous cloche voilà comme ça de façon à ce que l'ambiance autour des deux boutures soit saturé en humidité et ça je vais le laisser alors je ne le laisse pas dans la serre on est mi juin on est on est même pratiquement à la fin juin pour que ça réussisse bien entendu il faut des températures d'urne et nocturne qui soient voisines il faut pas une grosse amplitude thermique donc ça je ne le laisse pas dans la serre parce que dans la journée il fait 35 degrés c'est trop chaud je vais mettre ça à l'extérieur directement à l'ombre de façon ce qui est pas réellement les rayons du soleil non plus qui chauffe trop à l'intérieur c'est pas nécessaire mais ce qui est important c'est que ce soit au moins pendant une quinzaine de jours en atmosphère saturée en humidité pour que l'humidité soit absorbée par les feuilles et non pas par les racines puisque il n'y a pas de racines et on de temps en temps il faudra un petit peu aéré de façon à ce que ça ne pourrisse pas non plus voilà et donc ça à l'ombre et puis au bout de 15 jours trois semaines on voit par exemple pour cette bouture là alors là j'en avais mis deux il y en a une des deux qui n'a pas repris ou à l'inverse il y en a une qui a repris et donc on voit qu'il ya un démarrage de végétation ici et c'est un signe de reprise de la bouture alors ici il n'y a pas encore de racines c'est bien humide parce qu'il a plu cette nuit mais ça n'est plus en situation à l'étouffer voilà donc ici la reprise est annoncée il ya trois semaines que j'ai fait cette bouture voilà ça donne ça et après bien entendu ça va se développer sur les deux bourgeons ici et ça va bien se ramifier et après il faudra un petit peu le tailler pour le former si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut si c'est pas déjà le cas vous pouvez vous abonner n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier et puis je remercie d'être passé me voir ça fait toujours plaisir et à bientôt sur mon jardin dans les landes au revoir